Dieu a fait que les années, les mois et les jours se succèdent, de même que les nuits. Là nous sommes au mois de Moharram qui signifie le janvier du calendrier musulman. Ce mois est très important pour les musulmans ainsi il est recommandé de gêner ce jour d'Ashura. Vu qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont succédés, le janvier du mois de Tamharit est réparti sur trois étapes. On peut gêner le neuvième, le dixième et le onzième jour. La seconde étape est de gêner le dixième et le onzième jour. Et la troisième étape est de gêner seulement le dixième jour. Et on dit que toute personne qui l'a fait, tous ses péchés seront pardonnés. On va le faire du dixième jour et onzième jour. On va faire deux étapes de neuf et dixième jour. On va faire du dixième jour. On va dire qu'il va se décrire, il faut tout soutenir, il faut tout soutenir les membres du pays. Il y a tout le pays, il faut tout soutenir. Dans notre communauté, on va faire de plus de la bonne santé. aussi nous dans notre communauté on a l'habitude de préparer du couscous mais ce n'est pas une obligation l'essentiel c'est de manger ce qu'on a et tu es libre on lance un appel aux musulmans vraiment un peu de se conformer à la charia, à l'islam de porter tout ce que l'islam le recommande de porter et de laisser tout ce que l'islam ne recommande pas de porter en grosso modo c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada